Vous trouverez ? Non c'est vous trouverez ? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire une revue. Je sais que vous aimez ça et en fait il y a quelques semaines sur Instagram je vous ai demandé si vous vouliez une revue de mes 4 dernières palettes. A l'unanimité vous m'avez répondu oui. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter mes 4 nouvelles palettes que j'ai eues entre le Black Friday et mon anniversaire. A savoir la Book of Magic de chez Beauty Bay, la Sample Beauty Equalizer Volume 2, la KVD Vegan Beauty Age of Reality et la Norvina 4. J'ai préparé mes petites fiches. On va commencer tout de suite par la Beauty Bay, donc la Book of Magic. Je l'ai achetée il y a quelques semaines sur le site de Beauty Bay. Elle est actuellement au prix de 18€. Elle est composée de 20 phares qui font tous 1,4g, ce qui est vraiment pas mal. A l'intérieur de cette palette vous trouverez 12 phares mat, 8 métallisées, un duo chrome. Dans les métallisés il y a un duo chrome, celui-ci qui est vraiment très très beau. Et aussi vous trouverez un miroir. Vous voyez mon setup. Coucou setup et mon miroir est dégueulasse. Oui oui. La palette est vegan et cruelty free. Les phares sont quand même plutôt bien faits. Le make-up que je porte est fait avec cette palette. Alors les phares mat sont légèrement poudreux et font quelques chutes. Mais si on les enlève tout de suite les chutes ne tâchent pas. Donc ça déjà c'est pas mal. Les phares métallisés sont très crémeux. Ils s'appliquent très très bien aux doigts. Pour les travailler au pinceau c'est un peu plus compliqué. Quand j'ai vu en fait le reveal de cette palette, j'ai fait... Ouais une palette de violet et de bleu. Ok moi je passe mon chemin. Et en fait à force de voir des revues, à force de voir des swatchs, à force de voir des looks. Dans ma tête ça m'a fait il me la faut. En fait j'ai craqué. Les phares sont vraiment de très très bonne qualité. Les phares se travaillent très très bien. J'avais peur au début parce que le bleu et le vert ça reste quand même deux couleurs qui sont difficiles à travailler. Avec cette palette j'ai eu aucun problème. J'ai fait plusieurs looks avec. Je vous mettrai des photos par ici. Comme pour toutes les palettes, je vous mettrai une ou plusieurs photos selon le nombre de looks que j'aurais fait avec les palettes en question. J'aime beaucoup cette palette. C'est une belle découverte et je la recommande. Passons maintenant à la palette Sample Beauty Equalizer Volume 2. Cette palette est au prix de 24,25€ ce qui est très précis quand même. Sur le site de Beauty Bay, elle est composée de 30 phares, 15 mattes et 15 métallisées. Elle est hyper bien rangée cette palette. C'est une satisfaction pour moi de la regarder. Dans la palette vous trouverez aussi un grand miroir qui est tout aussi crade que le précédent. Alors je trouve que cette palette est extrêmement bien rangée. Je m'explique. Parce qu'en fait vous avez de ce côté-ci tous les mattes, de ce côté-là tous les métallisés. Au milieu vous avez donc un sur deux, un métal et un matte. Il faut la regarder en miroir cette palette. Parce que mettons le blanc qui est là, son équivalent en paillettes est là. En fait c'est les mêmes phares mais en version pailletée. Et en plus, ce qui est très très cool dans cette palette, c'est que les phares ont des noms composés. Donc ils vont ensemble. On reprend l'exemple du blanc. Le blanc matte s'appelle First et le blanc métal s'appelle Time. Donc ça fait First Time. Et là vous avez Cherry Blossom. Voilà, c'est que ça cette palette et je trouve qu'elle est très très bien faite. Et je trouve ça hyper cool. Alors les phares sont un peu poudreux dans le panneau. Ils font pas spécialement de chutes. Ils travaillent très très bien les phares aussi. Les phares métallisés sont très crémeux. Ils travaillent au doigt, à l'embout mousse aussi. Moi je préfère les travailler à l'embout mousse plutôt qu'au doigt, ceux-là. Ils sont tellement crémeux qu'en fait, par exemple celui-là, je l'ai un petit peu enfoncé. Donc c'est pour ça que je préfère les travailler à l'embout mousse. La palette est aussi cruelty free. Au début cette palette, je me suis dit, oui, elle est jolie. Mais je pourrais peut-être m'en passer. Bah non. Non, non. Le miroir est très grand. Ça c'est cool aussi. Par contre, j'aurais préféré qu'elle s'ouvre dans ce sens-là, au vu de la taille du miroir. Parce que des fois j'utilise le miroir des palettes pour maquiller avec vous, en tout cas. C'est pas pratique. Je pense que je pourrais passer des heures à en parler de cette palette. Les phares métallisés m'hypnotisent en fait. Maintenant, passons à la Norvina 4. La Norvina 4 est au prix de 70 euros chez Sephora. Elle est composée de 25 phares qui font tous 1,8 grammes. A l'intérieur, vous trouverez 14 phares mat, 9 métallisés et 2 pailletés. Cette palette est vegan et cruelty free. Contrairement à celle que je vous ai montrée jusqu'à présent, elle est en plastique. Avec donc des charnières pour que ça s'ouvre. Et ce qui est cool, pour celles qui se maquillent dans le miroir, c'est que le miroir tient tout seul. Vous n'avez pas besoin de le tenir. Je sais que certaines personnes, ça peut les intéresser. Donc ça, c'est cool à savoir. Alors ce qui est très cool, c'est que les deux phares pailletés sont dans le pan avec un liant. Donc vous n'allez pas avoir besoin de colle à paillettes pour faire tenir vos paillettes sur votre paupière. Donc ça, c'est très très bien. Pour l'avoir utilisé, c'est très très bien. Ça tient super bien. Je n'ai pas encore fait le tour de la palette, bien entendu. Ça ne fait pas assez longtemps encore que je l'ai. Je trouve que les couleurs se travaillent très bien. Alors vous aurez aussi du coup un grand miroir. Il est vraiment très grand. Il est très très bien, je trouve. On se voit parfaitement dedans. Oui, je me vois et je vois que je suis belle. Par contre, c'est une palette qui reste très chère. C'est une belle palette à offrir. Vous voulez l'offrir à une copine, vous vous cotisez tous. Vous faites une petite cagnotte et vous l'offrez à la copine. Et là, la copine qui est fan de maquillage, elle sera super contente. Moi, on me l'a offerte. J'en suis très contente. Elle faisait de toute façon partie de ma wishlist et je ne regrette pas du tout. Et on va finir avec la palette KVD Vegan Beauty Age of Reality. La palette est au prix de 45 euros sur le site de Sephora. Elle est composée de 14 phares. A l'intérieur, vous avez 6 mattes qui font tous 1,3 grammes chacun. Et ensuite, vous avez les métallisés. Ils sont au nombre de 8 qui font tous 1,15 grammes. Et dans les métallisés, vous avez 2 duochrome. Les phares mattes sont un petit peu poudreux dans le panne, mais ne font pas de chute. Et les métallisés, c'est la première fois que j'ai des phares métallisés qui se travaillent au doigt, à l'embout mousse et au pinceau. La palette est vegan. On parle juste deux secondes du packaging. Le packaging, je le trouve vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est très baroque, rococo, c'est tout ce que j'aime dans la marque KVD Vegan Beauty. C'est le design et l'attention qu'ils portent au détail sur leur palette. C'est vraiment mon coup de cœur packaging. Il faut savoir que cette palette est 100% recyclable. Quand vous l'aurez finie, si un jour vous la finissez, vous pourrez la mettre au recyclage. Par contre, pareil, c'est une très belle palette, mais à offrir ou à se faire offrir. Puisque 45 euros pour 14 phares, je trouve que ça fait un petit peu cher. Moi, je l'ai prise avec mon bon de réduction Sephora pour mon anniversaire. Donc en fait, je l'ai payé 15 euros et c'est très très bien parce que mettre 45 euros dans une palette, vous commencez à me connaître, je pense. J'attends d'avoir un bon plan pour prendre des palettes qui sont chères. J'achète rarement une palette à plus de 35 euros, plein tarif. J'espère que cette vidéo vous a plu ou en tout cas cette revue vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous montrer mes nouvelles palettes. C'est le petit chouchou. J'en suis très contente. Je suis très contente des looks que j'ai pu faire avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. A vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501